coucou et bienvenue sur la scrap voilà donc je reviens pour vous faire ce tuto de ce cet petit embellissement voilà donc on va le faire ensemble donc pour commencer vous prenez une feuille de papier comme ça moi c'est du papier je travaille toujours avec du papier 250 grammes voilà pour sa face c'est parce que c'est bien épais et comme ça c'est pour coller une photo voilà moi j'ai pris la fille donc ensuite une fois que vous avez découpé votre papier 250 grammes vous mettez de la colle dessus qui vient de chez action la bison qui est super bien ensuite vous collez votre image de votre choix dessus voilà comme ceux ci là on vient coupé grossièrement autour de la petite fille on va laisser un espace je pense que j'ai pas laissé assez moi aussi puis voilà voilà donc on vient couper grossièrement autour de la petite fille ensuite vous prenez un petit moule de votre choix que vous avez moi j'étais comme ça alors j'ai fait comme ça donc je leur fais je vais leur faire comme ça mais vous pouvez prendre de ce que vous voulez un peu importe et vous allez venir coller votre cadre sur l'image donc pour ceux ci prenez votre colle chaude on badigeonne bien tout ce monde là et on vient coller dessus sur l'image voilà on appuie bien pas trop pour ne pas péter le plâtre voilà et là on vient découper notre image tout autour je prends un petit ciseau tout fin il est pas là mon ciseau moi c'est pas grave je vais prendre celui-là et on vient le découper tout autour du cadre on coupe tout autour c'est bien apprégné l'or beaucoup et tout autour c'est par en dessous voilà et ici voilà ce qui vous donne un petit cadre comme ça déjà pour commencer ensuite je vais venir coller tout autour de la dentelle de votre choix tout autour du cadre donc vous prenez votre petit bout de dentelle vous mettez ça bien droit comme ça et on commence à coller tout autour du cadre comme ça et on colle tout autour donc vous froncez vous mettez votre colle chaude hop et vous venez froncer votre dentelle tout autour du cadre et on fait et on fait tout le tour hop comme ceci oups la coquine hop vous froncez c'est pas grave c'est pas bien mis puisque derrière ça va être caché voilà et on va venir couper et on va venir couper et on va appuyer le bout voilà et on vient foncer ce petit bout là par dessus l'autre on fait bien égal ici et on colle les deux parties voilà alors j'enlève le filet de colle voilà donc ça vous donne un petit cadre comme ceci petit bout là hop ça vous fait ceci ça déjà c'est l'entourage du petit cadre voilà donc ensuite ce qu'on va venir faire on va venir mettre notre dentelle en dessous donc vous prenez vos petits bouts moi j'ai découpé exactement les mêmes petits bouts j'en ai pris j'ai pris celui-ci j'ai pris celui-ci j'ai pris un petit bout de rose comme ça puis vous les mettez comme vous voulez j'ai pris un petit bout comme ça de dentelle on va faire aller comme ça voilà j'ai pris ce petit bout là et tous ces petits bouts là vous les rassembler hop et je vais prendre ce bout là on coupera tout à la fin voilà ça vous fait ceci donc ça vous retournez contre-embellissement et vous venez coller ça en dessous ici de la colle et on vient coller voilà voilà et ça vous fait ça et on va venir couper hop et vous coupez moi je les coupe généralement en biais comme ça comme ça vous faites des grands bouts des plus petits petit bout de tulle le petit bout marron on va couper un peu plus court hop celui-ci et celui-ci on va le retailler hop on le plie en deux pardon et on coupe comme ça en blé voilà ça vous fait ceci ensuite on va prendre ce petit bout comme ça de dentelle ça c'est de la dentelle que Manu m'a offert et je vais la mettre ça m'énerve j'ai de la colle sur l'ongle voilà et on va venir mettre la dentelle ici on va cacher le petit bout marron là on va remettre un petit point de colle ici et voilà donc là on est mettre votre petite bout de dentelle on va le mettre comme ça pour cacher l'embellissement derrière hop et on colle on colle comme ça voilà voilà ça vous fait ça regardez ça derrière ça fait propre ensuite vous prenez une petite épingle à linge ou autre ou une autre attache comme vous avez envie vous n'êtes pas obligé de mettre une petite épingle à linge mais bon c'est plus facile parce qu'on peut les accrocher tout partout et ça c'est bien alors vous prenez votre petite épingle et vous venez simplement la poser derrière voilà comme ceci on attend un petit peu voilà ça vous fait ça ensuite vous voyez ça ça prend forme alors ensuite on prend une petite épingle comme ceci hop on l'ouvre on prend un joli petit coeur hop on le passe dans le petit coeur ça vous fait ça et on vient accrocher ça ici dans les petits trous hop moi je fais ça et ça regardez vous avez vu je l'ai passé ici et je repasse en fait je le passe dans les petits trous où il y a la dentelle si vous n'avez pas de petits trous c'est pas grave vous faites passer dans votre broderie hop et là on referme voilà ça vous fait le petit coeur accroché comme ça on va venir prendre un joli petit nœud alors qu'est-ce qu'on va prendre comme petit nœud on va reprendre comme j'avais mis un petit beige ils sont jolis ceux-là à vous choisir un petit nœud de votre choix c'est vous qui faites la déco hop donc moi ici un petit poigne de colle et je viens le coller sur la petite épingle voilà ce qui vous donne ceci ah j'oublie d'accrocher le petit le petit ours c'est pas grave donc on prend un petit ours de notre choix une petite décoration on va prendre celui-là c'est pas grave on va prendre cette petite décoration on va rouvrir la petite aiguille vous allez voir il y a une solution à tout on va la rouvrir et on va simplement enlever le nœud et oui parce que j'ai oublié de passer ma petit truc dedans voilà donc ça c'est pas un souci hop mon petit ours j'ai oublié de le mettre tout à l'heure voilà l'erreur était réparée donc ensuite on repasse ça dans la dentelle hop on referme voilà voilà là on l'a pas oublié elle est là ensuite on revient remettre notre petit nœud après si il est beau celui-là on remet un autre peut-être un rose un petit nœud de mon choix ah celui-là il est beau on va remettre un comme ça hop et on va venir le coller sur notre petite épingle vous voyez même si vous faites une erreur c'est pas grave on peut toujours réparer notre erreur hop là hop on fait bien le nœud c'est avec la colle ça colle hop là voilà regardez ça vous fait ça ensuite on va venir décorer cette petite choupinette on va pas la laisser comme ça qu'est-ce que je vais lui mettre moi je vais lui remettre une petite fleur comme ça parce que je la trouve jolie ces petites fleurs-là ces petites fleurs de petits stickers que j'avais voilà j'en mets une là je vais choisir une autre petite fleur attendez je prends mon bocol hop je vais prendre une petite fleur j'emmène une blanche on va les les superposés on va changer un petit peu on va mettre celle-là la blanche hop vous prenez une petite pince et vous venez couper hop et on vient mettre un petit peu de colle on vient le mettre ici hop juste au-dessus voilà ensuite on va mettre un petit mot alors moi j'avais pris mon premier parfum d'enfance qu'est-ce que je vais prendre l'armoire de souris 7 non pâtisserie pâtisserie non j'en ai découpé mais j'ai pas tout découpé comme on dit non plus bah tiens je vais reprendre parfum d'enfance parce que j'aime bien je prends de l'encre alors moi je prends pour ancrer mes bords de celle-ci pour aller avec ben la Victoria Velvet elle est ouf elle est ouf moi je vais prendre celle-ci j'encre un petit peu pas beaucoup c'est pour ancrer on va ancrer légèrement tout autour vous voyez même là c'est trop c'est pas grave ça ira quand même voilà tout autour moi des fois je passe un petit peu comme ça dessus voilà une fois que vous avez fait ça je pense que je vais leur découper parce que j'aimais bien mettre un petit bout là alors je vais leur découper hop on va leur découper comme ça un petit coup alors parfum je vais leur mettre parmi les petites fleurs je vais leur mettre là sur la petite fleur le petit sticker et d'enfance donc là j'en mets hop et je vais leur mettre ici sur le coeur alors il faut le faire proprement voilà un petit peu de colle et on est collé sur le coeur donc vous prenez votre coeur dans les mains et vous le mettez là voilà vous avez vu ça donne ça ensuite ensuite je vais mettre une fleur vous mettez une fleur de votre choix moi je vais prendre une fleur que j'ai réalisée une fleur que je réalise moi-même je ne sais plus si j'en ai encore mais on va voir que j'en fasse parce que c'est vrai que ça les petites fleurs vont me faire pas mal pour en avoir d'avance parce que sinon je crois que je vais mettre je crois que je vais mettre celle-ci parce que j'aime beaucoup celle-ci donc là moi ce que je fais je coupe ça petit bout de mes pistules je prends mon truc la colle et je viens coller la petite fleur ici voilà comme ceci regardez ça vous fait ceci et moi là en haut vous voyez celui-ci c'est ce que je vous ai montré celui-ci c'est ce que je viens de faire avec vous là moi en haut j'avais mis un petit un petit oiseau un petit oiseau tilda mais là j'en ai un mon oiseau tilda mais il est trop gros mais quoi que je vais essayer d'en trouver un petit sinon je vais le mettre ici sur la fleur alors attendez je regarde dans mes ah oui puis j'avais mis un petit coeur aussi je vais changer un peu on va le transformer un petit peu on va faire comme l'autre je vais mettre un petit papillon à la place alors je prends mes petits trucs là je vais mettre un petit papillon qui va sortir des fleurs en fait comme ça et mon petit papillon je vais le poser ici donc ici je vais mettre de la colle chaude j'ai posé mon petit papillon ici comme ça il est posé sur la fleur voilà ça fera une décoration supplémentaire à mon petit embellissement là je vais mettre un tout petit point de colle on va mettre la petite perle dessus voilà vous avez vu petit papillon t'es mignon et c'est pour ça il faut vous amuser parce qu'on peut faire plein 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 de choses et là je vais mettre une petite décoration aussi vous savez quoi je vais mettre aussi un petit papillon oui c'est mignon c'est tout frais c'est mignon tout frais hop un petit peu de colle chaude je vais mettre un petit papillon ici juste là au bout du coeur qui va presque sur le mot d'enfance voilà alors ça vous donne ceci alors attendez je récupère mon petit ours il est parti haut le coquin il se cache il est trop chou ce petit ours et ça vous donne une petite décoration comme ceci regardez ça comme c'est mignon moi j'aime bien parce que c'est tout doux regardez les petits papillons là petite fleur que j'ai fait voilà ici vous voyez à l'envers mais voilà je vous le dis je vous le dis donc là ici c'est parfum d'enfance que j'ai mis en petit mot et là le petit ours et en bronze il est mimi et du coup là j'ai remis le petit papillon avec une petite fleur que j'ai changé donc ça vous fait ceci regardez ça et ça fait tout mimi et regardez derrière voilà donc vous voyez ça mes petits abonnés c'est facile à faire tout le monde peut le faire et de différentes manières et ça les deux là c'est les petites fleurs que j'ai créées que je vous ai montré comment on faisait j'ai fait les tutos là dessus et voilà deux petits emblissements choupinous de chez choupinous voilà voilà mes petites abonnés bah écoutez comme ça vous me faisait plaisir que je vous montre la vidéo et ben voilà les petits petits emblissements comme ça je trouve ça assez chouette parce qu'on peut les accrocher partout alors attendez là j'ai un petit panier je vais vous montrer tout simplement tout partout vous pouvez les accrocher hop et voilà ça vous fait ça un petit emblissement vous pouvez accrocher tout partout voilà j'ai celui là et celui qu'on vient de faire hop et voilà voilà mes petites abonnés et ben écoutez sur ce je vous fais les énormes télévisions voilà et puis j'aime bien moi toutes ces petites franfruches et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur j'en ai scrap voilà mes petites abonnés amusez-vous bien faites des mettez des petits papillons sur des petits trucs machin c'est mettez votre touche voilà faites mettez des petits papillons comme ça ces petits papillons comme ça mais je ne sais plus si vous allez en retrouver encore c'était chez Action pendant un moment donné et c'était en bobine alors moi ce que j'ai fait je les ai coupés mais je n'ai pas coupé que les papillons parce qu'on pouvait couper les papillons mais moi ce que j'ai fait j'ai coupé des petits trucs comme ça parce que c'était comme un collier de perles en fait et j'ai fait esprit de garder des petits bouts comme ça du coup moi il m'en reste il m'en reste quelques-uns donc voilà de temps en temps j'en mets sur les petites décos le petit papillon qui est posé sur la petite fleur voilà allez assez de blabla et je vous fais des énormes gros bisous mes abonnés voilà des énormes gros bisous voilà voilà allez bisous 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 bisous